... Bonsoir, téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision qui est avec nous ce soir. Ravi de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle chronique. Nous allons aujourd'hui, comme le voulait Mario Muradel, comment ne pas avoir une pensée pour lui, nous donner le droit de dire sur la notion de pays rêvé et de pays réel. Alors, pourquoi j'ai choisi cette thématique ce soir? C'est parce que, en fait, je rencontre assez souvent des personnes, des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes, pour qui la Guadeloupe serait, quasiment pour eux, le pire pays où vivre. On pourrait leur répondre, comme l'ont fait des politiques à un moment, « La Guadeloupe, aimez-la ou quittez-la ». Mais on ne va pas le faire, on va essayer de comprendre ce qui anime ces personnes dans leur discours. Souvent, ces personnes rencontrées sont en permanence déçues par la Guadeloupe telle qu'elle est. Rien ne leur convient, rien ne fonctionne comme ces personnes le voudraient. Alors, souvent, ce sont des personnes qui rentrent en Guadeloupe après avoir vécu en France hexagonale ou ailleurs. Mais il y en a aussi qui ont toujours vécu en Guadeloupe. Ce sont aussi parfois des personnes, et c'est souvent le cas, qui ont la France hexagonale comme seule référence de pays où tout serait bien, idéal et tout fonctionnerait bien. Ça vient bien de quelque part, tout ça. Il faut savoir que la démarche de la colonisation, qui a eu comme idéologie principale de mettre en évidence tous les mauvais côtés du pays à coloniser, et donc de la Guadeloupe, pour justifier son dessin de colonisation, est encore présente dans la mémoire de beaucoup de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. C'est ainsi qu'on peut entendre parfois « petit pays, petit l'esprit ». Un accent a été mis pendant des siècles sur des aspects négatifs de notre pays. Donc, faire table rase de ces inculcations, de ces idéaux qui ont été transmis le plus souvent par la mère patrie, le pays colonisateur, demande de faire un travail profond sur soi-même. Ces personnes qui tiennent ces discours ne semblent avoir aucune conscience que la Guadeloupe, c'est un pays à part entière et n'est pas uniquement un département français, une île, où il fait beau. Quoique, ces temps derniers, nous avons bien vu qu'il ne faisait pas que beau. Il faut comprendre que le fait que la Guadeloupe soit un département français, du fait de l'assimilation en 1946, ne lui enlève absolument pas son unicité et sa singularité. Je ne parle pas de spécificité, car ce mot renvoie au fait qu'il y a un pays norme et ne pas répondre à cette norme, c'est avoir des spécificités. Le mot spécificité a toujours été employé en Guadeloupe pour caractériser ce qui est considéré comme des handicaps, des déficits et qui empêcherait la Guadeloupe d'être un pays normal. Il est clair que penser son pays en termes de handicap et de retard n'est pas de nature à le voir comme un pays rêvé. Alors, quelles sont les conséquences de la mauvaise perception de son pays ? Souvent, il y a un sentiment de honte pour certaines personnes qui ont l'assurance que leur pays, la Guadeloupe, n'est pas un pays où il est digne de vivre ou alors où on peut être fier de vivre. Ces personnes comparent toujours de façon négative la Guadeloupe à d'autres pays et comme on l'a vu, le pays de référence, souvent, c'est la France. Ces personnes n'ont aucune conscience qu'il était censé, on va le dire, de comparer la Guadeloupe, département français depuis 1946, issu de la colonisation et de l'esclavage, à la France, qui est un pays qui a des siècles de construction de sa société et de ses institutions. Beaucoup de ces personnes développent un esprit négatif à propos de la Guadeloupe, n'émettent pas des propositions et des idées positives et attendent que le pays corresponde au pays qu'elles ont dans la tête. Alors, comment accepter alors que le pays rêvé, le pays dont tout le monde rêve, j'ai envie de dire le Wonderland, le pays magique, ne soit pas le pays réel? La première chose, il faut connaître son pays, l'histoire de son pays et les conséquences de cette histoire. Beaucoup de Guadeloupéennes et de Guadeloupéens sont incapables de penser la Guadeloupe comme un pays à part entière. En effet, les notions d'île, de département français, d'identité française, leur empêchent de prendre conscience, les empêchent, pardon, de prendre conscience que la Guadeloupe est un pays. Le statut de département français n'empêche pas que la Guadeloupe soit un pays. Il faut revoir la définition de pays. Un pays est un territoire d'une nation délimitée par des frontières et constituant une entité géographique propre. Donc, avec cette définition, on se rend bien compte que la Guadeloupe est un pays. On peut aussi parler de nation guadeloupéenne quand on prend la définition de la nation. La notion de nation guadeloupéenne doit faire partie des éléments à intégrer pour comprendre son pays. Comment définir une nation ? On l'a vu déjà dans une chronique il y a quelques mois. Une nation, c'est l'ensemble des êtres humains qui vivent dans un même territoire, qui ont une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, de langue et qui constituent une communauté politique. La communauté politique, c'est une communauté de citoyens qui s'occupent du passé mais aussi du devenir de ces citoyens, projets, partis politiques, élections. On l'a vu aussi la dernière fois, une nation peut ne pas être dotée d'un État. En effet, certaines nations sans État disposent bien d'un territoire, d'une population et d'un sentiment d'identité propre mais n'ont pas d'organisation politique pouvant assurer leur pleine souveraineté. Elles ne disposent au mieux que d'une autorité territoriale. Ainsi donc, considérer la Guadeloupe en termes de nation guadeloupéenne permet de bien comprendre qu'une nation possède ses caractéristiques propres. Alors, comment dès lors sortir des constats négatifs et être actrice ou acteur conscient dans son pays ? Avoir un pays rêvé à construire pour ce pays réel. Il est évident que si on veut arriver au pays réel, au pays rêvé, pardon, il faut partir du pays réel et apporter sa contribution. Il faut avoir conscience de sa propre responsabilité dans la construction du pays réel pour le transformer en pays rêvé selon soi. Parce qu'il faut savoir que le pays rêvé pour certains ou certaines n'est pas le pays rêvé de d'autres. Il faut aussi avoir la maturité pour comprendre que ce n'est pas avec des injonctions, des critiques, des stigmatisations des politiques, de l'État et de tout le monde que les situations vont se transformer. Il faut aussi avoir la maturité pour comprendre que dans la construction collective d'un pays, chacun, je dis bien chacun, est indispensable dans cette réalisation. Chaque personne doit faire ce qu'elle sait faire de la meilleure manière qui soit, avec la meilleure expertise qui soit. Une situation ne vous convient pas dans ce pays réel et vous voulez voir cette situation se transformer en situation privée, c'est à vous de voir quels moyens vous mettez à votre disposition pour transformer cette situation en maîtrisant les éléments qui relèvent de vos compétences et celles qui ne sont pas à votre main. Parce que vous aurez beau vouloir, moi je ne sais pas, par exemple, on va prendre le cas de l'eau, vouloir que tout le monde ait de l'eau aujourd'hui dans le robinet, même si moi je suis très concerné par les problèmes d'eau, je sais qu'il y a la réalité du délai pour que les travaux se fassent, pour que tout le monde ait de l'eau parce que ce sont des années de mauvais traitements que nous sommes en train de subir actuellement et de mauvais traitements pas que de nos politiques mais aussi de l'État et d'entreprises privées. Donc, savoir ce qui est à votre main et ce que vous pouvez changer. Il s'agit aussi de voir comment vous pouvez tisser des réseaux, des partenariats avec des personnes dans les différents domaines où vous souhaitez intervenir. Alors, on va terminer avec cette question. Le pays rêvé peut-il être le pays réel ? Oui, le pays rêvé peut-être le pays réel en tout cas pour ce qui me concerne. Il s'agit de... Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un principe de réalité. Il s'agit de vivre avec la réalité de son pays en essayant de la transformer au quotidien dans chaque acte que nous posons avec nos compétences. il faut apporter partout où l'on peut ou on le peut ses compétences grandes ou petites, son petit grain de sel, faire son colibri pour transformer millimètre par millimètre le pays réel en pays rêvé. Donc, vous comprendrez aisément que maintenant, c'est à vous de faire votre colibri, de faire votre part, d'apporter vos graines d'iris pour nous et faire chaque diri-là, de comprendre que les situations ne vont pas se transformer du jour au lendemain, que nous n'avons pas vocation, nous, Guadeloupé, à être des personnes parfaites et exemplaires. Nous sommes des êtres humains avec nos qualités et nos défauts, donc nous devons pouvoir l'accepter. Donc, c'est ce travail de maturité que nous avons toutes et tous à faire pour transformer ce pays réel en pays rêvé. Alors, je vous dis au travail, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada